... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de ce mardi 1er décembre. Et parmi les titres développés ce soir sur TV7, la grève suspendue à la maternité du CH de Bordeaux. Une délégation de soignants a été reçue à l'Agence régionale de santé. Le futur pôle de gérontologie de Nouvelle-Aquitaine sera basé à Limoges, à sa tête l'ancienne ministre aux personnes âgées, la Bordelaise Michel Delaunay. Et enfin, c'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le sida. Plusieurs associations se mobilisent pour des dépistages gratuits. La météo pour ce mercredi. Le temps sera gris, voire légèrement plus vieux le matin sur la Nouvelle-Aquitaine. Il devrait globalement s'améliorer l'après-midi, laissant place à quelques éclaircies. Côté température, l'après-midi, il fera entre 5 et 11 degrés. Mais pour débuter ce journal, la grève de la maternité du CH de Bordeaux est suspendue. Mobilisée une dernière fois devant le siège de l'Agence régionale de santé ce mardi, des soignants ont été reçus dans l'après-midi. L'occasion pour eux d'expliquer la situation problématique de leur service. Le personnel soignant fera dorénavant part de ces revendications grâce à des fiches d'alerte. L'ARS n'a rien proposé, effectivement, était plus dans l'écoute, dans la prise de note des problématiques qui ont été remontées par le personnel soignant, sage-femme, auxiliaire puricultrice et soignante, qui travaille sur les urgences, mais également en salle d'accouchement. Et plus dans cette écoute de toutes ces problématiques, que certaines qu'elles découvraient et qu'elles étaient étonnées que ça existe. Un mouvement social, il faut savoir l'arrêter. J'aurais préféré qu'on n'en ait pas besoin d'arriver là pour obtenir ce qu'on a obtenu, c'est-à-dire les revalorisations, le matériel qui était juste du matériel nécessaire pour faire fonctionner une maternité de niveau 3 correctement. Donc non, on a eu des avancées sur ce mouvement. Et dommage qu'elle ne soit pas arrivée plus tôt. Ça aurait évité surtout d'aller sur le mouvement social. Voilà l'Agence régionale de santé qui a assuré aux personnels soignants qu'elles se déplaceraient rapidement sur les lieux pour en faire un état. Le 1er décembre, c'est aussi la journée mondiale de lutte contre le sida. En France, ce sont 172 000 personnes qui vivent encore avec le VIH, dont 24 800 qui l'ignorent. Le dépistage est donc le meilleur moyen de lutter contre la propagation de ce virus. Plusieurs associations autour du collectif Sida 33 et du Cégis de Bordeaux ont donc proposé une semaine de sensibilisation et une offre de dépistage rapide dans différentes structures comme le cassis au Grand Parc. Aujourd'hui, pas besoin de rendez-vous pour frapper à la porte du cassis et demander à se faire dépister. C'est d'abord Nathalie Sophie du collectif Sida 33 qui vous accueille. Bonjour, bienvenue. Vous venez pour un dépistage, madame ? Après désinfection des mains, Covid oblige et distribution de préservatifs, c'est en toute discrétion, Johan, qui après un entretien, va procéder au fameux test. Un test rapide en prélevant juste une petite goutte de sang au bout du doigt. Le résultat est quasi immédiat, mais pas suffisant. Attention, ce n'est qu'une orientation de diagnostic. Il faut toujours faire une confirmation par prise de sang si le résultat est positif. Aujourd'hui encore, plus de 6 000 personnes découvrent leur séropositivité chaque année en France. En Nouvelle-Aquitaine, plus de 8 000 vivent avec le VIH, mais au moins 1 000 autres l'ignorent. D'où l'importance de faire tester, puisque, on le rappelle, le dépistage permet de connaître son statut et, en fonction du résultat, soit de continuer une prévention pour éviter une éventuelle contamination, soit du coup, traiter afin de ce qu'on appelle d'avoir une charge virale indétectable, c'est-à-dire qu'on ne transmet plus le virus lors de rapports non protégés par un préservatif, par exemple. Et ça permet également d'avoir des enfants et la même espérance de vie qu'une personne qui n'a pas le VIH. Aujourd'hui, en France, en tout cas, on peut vivre avec le sida, la maladie déclarée. Les traitements le permettent. Mais avant d'en arriver là, mieux vaut se faire dépister. C'est possible toute l'année, dans les différentes structures de lutte contre le VIH, ou en se rendant, tout simplement, chez son médecin traitant. Voilà, et améliorer la vie et l'autonomie des personnes âgées et de ceux qui les accompagnent, c'est tout l'enjeu du futur gérontopole de Nouvelle-Aquitaine. Il sera présidé par l'ancienne ministre aux personnes âgées, Michel Delaunay, un réseau basé à Limoges, avec des antennes locales autour des universités et des CHU de la région. Il y avait en Aix-Aquitaine toute une filière qui était destinée au vieillissement et qui travaillait sur les transports, qui travaillait sur le thermalisme, qui travaillait sur la santé, sur huit sujets différents. Il y avait Autonome Lab en Aix-Limousin. Et puis, il y avait énormément d'acteurs également en Poitou-Charente. L'enjeu de ce gérontopole, c'est de mettre ensemble toutes ses forces pour arriver à faire une structure qui va mettre la recherche au service de chaque personne qui a avant son âge, au service de chaque territoire qui est confronté à cette difficulté de la citoyenneté sur son propre territoire. Que ce soit un village, une ville, une métropole, un département, ce sujet impacte tout le monde. Et on a besoin des meilleurs chercheurs, des plus belles entreprises, et que tout le monde travaille ensemble sur ce sujet. Il existe d'autres gérontopoles dans d'autres régions, mais justement, l'innovation de notre gérontopole, c'est justement d'être un réseau global qui englobe l'ensemble des départements, 12 départements de la région, un ensemble d'acteurs, et d'être au service de cet ensemble d'acteurs. Donc on espère en effet que notre expérience puisse profiter aux autres régions, et que de gérontopoles, on arrive à des gens en autoréseau, parce qu'aujourd'hui, l'important dans la prise en charge et l'accompagnement des personnes âgées dans le vieillissement, c'est le décloisonnement. Le décloisonnement entre tous, entre tout type de structure, entre tout type d'acteurs, pour être plus efficace. Les gérontopoles sera doté d'un budget de 1,3 million d'euros, à noter qu'en Nouvelle-Aquitaine, 28% de la population est âgée de 60 ans et plus. En Gironde, c'est l'avenir de la papeterie de Bègle qui se joue en ce moment. Objectif, trouver un repreneur pour sauver les 91 emplois du site. Après l'annonce du groupe Etex de se séparer du site Béglé, l'heure est donc à l'action. Une première table ronde s'est donc tenue ce lundi en préfecture à laquelle syndicats, direction du site élus de la ville, de la métropole et de la région ont participé. Il en est ressorti une volonté très forte de l'ensemble des partenaires de retrouver un repreneur papetier. Il y a eu à peu près 300 contacts qui ont été établis au niveau national et aussi international, puisque l'objectif numéro un, c'est une reprise d'activité avec l'outil industriel, mais aussi avec les 91 collaborateurs. Et donc il y a des entreprises qui peuvent être intéressées, des discussions sont en cours à l'heure actuelle. Et une fois qu'elles auront avancé, ce que nous espérons énormément, les collectivités territoriales et l'État pourront entrer en jeu pour présenter les dispositifs d'aide financière, mais aussi d'intégration et d'accompagnement à la reprise d'activité. Et surtout l'enjeu, c'est pérenniser l'activité industrielle de production en cœur de ville. Éviter que la France, par exemple, perde toutes ses papeteries, parce que les papeteries ferment les unes après les autres. Il faut être en capacité de relocaliser l'emploi, d'éviter évidemment les externalisations, les délocalisations. Et donc là, on est vraiment dans un exemple où cette papeterie, en plus, recycle du papier et du carton, 80 tonnes par an. Et donc c'est un enjeu aussi environnemental pour l'agglomération bordelaise. Parce qu'on souhaite une reprise sur la durée, et pas une reprise de personnes qui souhaitent simplement obtenir des financements et puis revendre le site après. Donc ça, c'est pas possible. On refusera évidemment. Et donc on aura une vue plus claire d'ici 15 sur 3 semaines. Voilà. Une prochaine réunion doit se tenir d'ici le 15 décembre prochain. Quel avenir pour les stations de ski ? À l'approche des fêtes de fin d'année, Hakim Boufaïd, directeur de la station de ski de Saint-Larry et président de la section Pyrénées du syndicat Domaine Skiable de France, a réagi aux annonces d'Emmanuel Macron sur le plateau de la matinale de Raphaël Orenbuche. Le président de la République avait donc annoncé qu'une ouverture des stations pour la fin d'année semblait impossible dans son discours. Pourtant, les professionnels veulent y croire et travailler. Nous sommes toujours déterminés et combattifs puisque nous avons demain, jeudi pardon, une journée d'action dans toute la France et une délégation se rendra à Paris pour porter nos revendications sur le fait qu'ouvrir les Domaine Skiables à Noël est un impératif pour nous, un impératif économique et surtout un impératif en matière de sécurité aussi pour les touristes qui se rendront sur nos stations de ski à cette période-là. Voilà, et la préfecture de la région a fait un nouveau point sur la situation des plus précaires pour le plan hiver 2020-2021. 1 123 places supplémentaires ont été ouvertes. L'accueil de jour et des maraudes ont aussi été renforcées. 380 000 euros supplémentaires seront aussi affectés aux 14 accueils de jour de Nouvelle-Aquitaine. Et en Dordogne, les expatriés britanniques se ruent sur le bureau de la préfecture de Périgueux pour y faire leur demande de titre de séjour alors que le Brexit mettra fin aux règles européennes concernant le Royaume-Uni ce 31 décembre 2020. La Dordogne est le département français qui accueille le plus de ressortissants britanniques. Suite au Brexit, ces derniers doivent demander des titres de séjour. La préfecture de la Dordogne accueille chaque jour 80 d'entre eux. Vous avez des enfants ? Oui. Oui, combien ? Deux. Deux ? Est-ce qu'ils vivent en France ? Non, en Angleterre. D'accord, merci. Très bien. Bon, vous pouvez me suivre. Depuis le 15 octobre, les britanniques déposent leur dossier sur le site dédié à Internet. Vous demandez votre passeport, s'il vous plaît, et une photo. Notre passeport ? Oui, passeport et une photo d'identité. Nous les convoquons suite à leur dépôt en ligne pour finaliser leur demande en prenant leurs empreintes, en vérifiant leur passeport et également en récupérant la photo pour fabriquer la carte de séjour. Alors, vous allez recevoir votre carte par la poste dans deux mois à peu près. Oui. C'est une carte de dix ans. C'est comme un passeport, il faut la renouveler dans dix ans. Et puis, vous êtes intéressé par la naturalisation, vous pouvez prendre ce site à l'hier. D'accord. C'est toi. Je vais te la demander enchaînement. Pour pouvoir résider en France à partir de l'année prochaine, il faut qu'ils obtiennent une carte de séjour mention « accord de retrait ». Je suis arrivée en français en janvier. J'habite en Vertiac. Après, les Britanniques qui vont arriver après le 1er janvier 2021 auront besoin, comme les autres pays tiers, d'un visa. J'aime le fromage et le vin, le pain. We love French food. We love everything about France. Elle va sûrement aimer aussi les illuminations de Noël qui commencent à être visibles un peu partout dans les communes, comme ici à Bordeaux, où elles ont été mises en place sur les secteurs du centre-ville. Et après l'épisode du sapin de Noël qui a défrayé la chronique sur la ville, elle a détaillé les animations autour de la période de Noël mise en place. Des illuminations et animations de la place Péberland et de la cathédrale seront proposées jusqu'au 3 janvier. Un marché de Noël solidaire sera aussi mis en place sous forme, cette fois-ci numérique. Chacune des 105 écoles maternelles et publiques de la ville recevra un sapin de Noël de 1,80 m de haut en pot pour être replanté. Et enfin, parmi d'autres animations comme le guignol guérin qui trouvera place au théâtre Linox, la place des Quinconces accueillera une grande roue du 18 décembre au 4 janvier. 10 000 entrées gratuites seront offertes aux bénéficiaires des restos du cœur. Et pendant ce temps, en Dordogne, également certains forains, face aux fermetures des foires, ont pris les devants et se sont mis à la vente de sapins de Noël. Il faut bien qu'on fasse quelque chose, qu'on se diversifie. Et puis, j'ai trois enfants, il faut bien les nourrir aussi. On est commerçants, donc nous, on fait du commerce et c'est le moment de Noël. Donc, le sapin, pour moi, c'était logique. Et en plus, c'est un peu une tradition foraine de vendre des sapins l'hiver pour les fêtes de Noël. Ils viennent juste à côté. Moi, je les prends sur Véline. C'est des sapins, c'est du circuit court, c'est du local. Ils arrivent d'ici et je les vends ici. C'est autant pour faire un Noël pour mes enfants que pour m'occuper des sapins. C'est vraiment... Sinon, je pète un fond. Vous voyez, nous, on est habitués à bouger, à avoir du monde, du bruit, de la musique. Et puis là, de plus rien faire, il faut que je m'occupe. Voilà une interview de Daniel Bozek de l'agence Sud-Ouest Bergerac. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Alors, dans un instant, retrouvez dès 19h une émission spéciale concernant Bordeaux Métropole et notamment le plan de soutien métropolitain à l'économie de proximité. Alain Diany, son président, dévoilera et détaillera les mesures de ce plan, les 10 mesures autour de plus de 80 millions d'euros. Et puis à 20h, un numéro spécial qu'on sera créé cette fois-ci à Vinitec, avec l'étape incontournable de l'innovation vitivinicole avec Laura Pargade, cette fois-ci contraint de passer en virtuel en raison du Covid cette année. Je vous souhaite donc une excellente soirée à toutes et à tous sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !